Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet accro-tidien du 4 octobre 2019. Je suis JLG, votre dealer d'accro, votre petite geekerie du soir, votre JT des bonnes nouvelles. Et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne à partir de 16h. On se retrouve également en live le mercredi à 18h et le samedi matin à 10h. Et oui, on parlera un petit peu de tout, news high-tech, films, séries télé, coup de gueule, bon plan, bon plan du jour. Enfin, on parlera, comme toujours, une émission riche et variée sous vos oreilles attentives et vos yeux éblouis. Oula, merde. Allez, comme tous les jours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à JLG Vidéo. Peut-être, certainement, tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, qui ont découvert un petit peu l'émission et la chaîne. Merci de vous être abonnés, les gars, et bienvenue. Et éventuellement, tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui. Voilà. Comme toujours, tu peux soutenir l'aventure en mettant un petit like ou un dislike. Like, c'est t'aime l'émission. Dislike, c'est t'aime pas l'émission. Tous les likes comptent. Donc, fais-toi plaisir, manifeste-toi, communique avec nous et l'au-delà vers l'infini. Bon. Tu peux également soutenir financièrement l'aventure en regardant de la pub. Tu peux regarder de la pub sur Utip. Ça te prend 30 secondes. Et moi, ça me rapporte 4 centimes. Si vous êtes nombreux à le faire, ça peut rapporter des sous. Directement, vous n'êtes pas extrêmement nombreux. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Tu peux également m'offrir un café sur Tipeee. Chaque fois que tu m'offres un café sur Tipeee, tu soutiens l'aventure. Tu en deviens un petit peu le producteur. Ce week-end, c'était André Mota et Sébastien P. Qui sont nos derniers tipeurs en date. Et tu auras à chaque fois un ticket de ton voilà. À la fin du mois, on désigne 3, voire 4 gagnants qui pourront choisir. On a des t-shirts, des casquettes, des packs geeks, etc. Et enfin, si tu veux gagner à tous les coups, il y a même un palier à 20 balles. Que tu gagnes ou que tu perdes, tu pourras recevoir quelque chose. Soit une casquette, un t-shirt, un pack geek. La même chose, tu me diras. Non, mais les gagnants, ils ont un peu plus. Ils ont un peu plus de choix, même s'il n'y a rien d'exceptionnel en ce moment. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Allez, on continue comme toujours. On va parler un petit peu des petites news du jour. Allez, on commence comme toujours avec mes petits réseaux sociaux. Pattaya French Group sur Pattaya French Group sur Facebook et également sur PattayaFrenchGroup.com. Tu trouveras un petit peu toutes les news. Tu pourras découvrir ma vidéo du jour concernant les soins dentaires, combien ça coûte et comment se faire blanchir les dents. Et surtout, moi j'ai simplement fait un désertrage puisque j'ai des dents qui sont fausses là et que c'est un peu plus compliqué. Ça va tout blanchir sauf les fausses. Là, ça va être dégueulasse. Je dis bon, bah non. Payez aussi cher pour avoir des résultats moyens. On va dire juste un désertrage, ça suffira. Et après, on va dire que vite, vite. Oui, il y a des nids vite, on est d'accord. Au niveau d'Instagram, vous retrouverez tous les jours des petites photos. Je vais essayer d'être un peu plus actif au niveau de la photo, de partager un petit peu. Voilà, plus de choses au lieu de ne partager que la vidéo du jour. Le Poulco, le Coworking hier, donc ma première journée de Coworking. Il y aura bientôt une vidéo sur WTS by GLG. T'es pas au courant ? By GLG, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo de la Crotidienne. Et WTS by GLG, ou What's the Stuff, pour un petit peu, voilà. Vous me suivez un peu au jour le jour dans mes élucubrations. La moutarde Frenchie, qui était de la moutarde à hot dog américain, on est d'accord. La vidéo du jour et mon petit passage chez DJI aujourd'hui, dont on parlera tout à l'heure. Au niveau des stats, c'est minable. Au niveau des stats, c'est minable. C'est le champ du signe. Je sais pas ce qu'il se passe chez vous, la fin septembre, début octobre. Les gens doivent pas être bien. On sent qu'au niveau des stats, c'est nul. On fait plus de vue. C'est le champ du signe. Je sais bien. Oui, mais dans Peaking Blinders, la nouvelle saison, il a défoncé le signe. Avec la robe. Remets la robe pour voir. Allez. Bon, oui, c'est pas bon. Les stats, c'est pas bon du tout. Après, tant pis. Écoute, c'est le début du mois. On verra à la fin du mois pour l'instant. C'est pas terrible, terrible. WTS, on est pas mal. On reprend un petit peu des abonnés tous les jours. Toi, 10 abonnés tous les 2-3 jours, c'est bien. Il est clair que le rendez-vous avec Donuts a un peu boosté les chiffres. Et vous allez voir, il y a de plus en plus de petits rendez-vous qui vont se greffer comme ça sur WTS. Bah, GNG, dont on en parlera tout à l'heure. Voilà. On continue les news. Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui ? Alors, Bataille à frais jour, Maledi Boy Daily Life. Donc, premier épisode qui a très, très bien marché puisqu'on est à plus de... Combien ? Combien ? Combien ? On a fait... Attends, je vois pas, il est trop petit la fenêtre. Attends, bouge pas. 1200 vues depuis mercredi, c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. C'est certainement une vidéo qui risque de prendre et un rendez-vous qui risque de prendre un petit peu sur de la longue traîne. Donc, un très, très bon démarrage puisqu'on a rare les vidéos qui font mille vues en 3-4 jours sur WTS. On a eu un moment, oui, et là, plus du tout. Ça, c'est bien. La quotidienne nomade hier en mode co-working, c'était pas mal. Donc, c'est surtout ma première journée en mode co-working. Donc, je vous la partagerai sur WTS. Savoir comment ça se passe, où c'était, où je suis allé manger et tout, pour que certains puissent se rendre compte avant que la vidéo tombe là-dessus et qu'on puisse faire un pack avec eux all-inclusif pour que vous puissiez, vous aussi, venir travailler en Thaïlande. Ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, vous l'aurez vu sur Instagram. Je suis allé chez DJI. Puisque maintenant, pour la DJI Osmo Action, en réponse à GoPro avec leur nouvelle caméra, ils se sont dit, nous, le seul truc qui pêche un peu, c'est qu'on devait fournir un adaptateur USB type C vers Jack, pour pouvoir mettre un micro dessus, que celui qui existe pour la pocket n'est pas du tout compatible avec l'action et qu'il fallait un truc dédié. Et on a attendu, on a attendu, on a attendu. Tu l'as cru que tu l'avais dans ton cul. Et en fait, là, bim, la GoPro 8 sort. Le truc est disponible. C'est bien un adaptateur trop génial DJI, DJI Améric. Vous pouvez le commander. C'est 29 ou 39 dollars. Allez-y. C'est la 29 dollars, je crois. C'est 29 dollars. Vous pouvez y aller, là, là. Bon, alors du coup, je me suis dit, ça serait vraiment bien de pouvoir mettre soit un micro, un petit micro canon dessus, soit un petit micro cravate, comme ça, tu te mets loin, de près et tout. Ça va changer la vie. Ça va changer vraiment la qualité audio du dossier. Le problème, c'est que sur DJI, le site, il faut mettre par pays. Sinon, tu ne peux pas commander. Et il y a tout sauf la Thaïlande. Il y a l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, Hong Kong, mais pas, voilà, pas la Thaïlande. Donc, c'était un peu la merde. J'ai vu qu'on pouvait, il y a quelques revendeurs qui commencent à spéculer un petit peu sur la Zada en disant, ils vont en avoir, ils vont le vendre 1290 bahts. Ça fait 39 euros, quand même. Donc, bon, ils prennent leur marge, mais ça paraît tout à fait normal. Donc, je me suis dit, nous avons un magasin DJI et Pattaya. Je vais y aller, forcément. Soit ils l'ont, soit ils le commanderont. C'est DJI, Pattaya, officiel, nanana. Alors déjà, j'arrive, le mec, je dis, vous pouvez me faire un adaptateur ? Il me sort un adaptateur USB type C, jack, un petit fil blanc, dégueulasse. Je dis, mais ça ne marche pas avec ça. Ah oui, vous voulez quoi ? Je dis, il me faut l'adaptateur noir, le nouveau, celui qui est compatible. Il me dit, attendez, je vous explique, nanana, parce qu'il me dit, des fois, on les commande. Après, les clients ne viennent pas les chercher et tout. Je dis, non, mais moi, je vous donne un à compte. S'il y a ça, je vous le paye, vous le commandez, je viens le chercher. 30 balles, 1000 bahts. Je dis, quitte à me faire chier, autant je vous le paye, je viens le chercher. Oui, on va voir. Alors, il appelle. Ça a été long. Je suis resté au moins 10 minutes là-bas dedans. J'ai attendu. Il a appelé. Après, l'autre, il est venu, parce que ce n'était pas le même mec du magasin. Il est venu. Ils ont appelé. Nan, ok, bon. Après, il m'appelle au bout de 10 minutes. Il me dit, bon, on peut le commander. Voilà, ça va vous coûter. Attends, recroche-toi bien. 2390 bahts. Oh, ça fait 70 balles. Je regarde, je fais, mais ça ne va pas, non ? J'ai dit, mais on peut le trouver sur la Zada, 1290. Oui, mais nous, on le commande. Il y a les taxes d'import et tout. Je dis, bon, laisse tomber. Il m'a énervé, le gars. Le gars, il m'a énervé parce qu'il prend vraiment pour un jambon, tu vois. Il se dit, oui, GoPro, c'est 70 balles. On va les vendre 70 balles à l'autre con, là. Et après, je suis parti. Je dis, mais quel est l'import ? DJI, ce n'est pas une marque américaine, tu vois. Autant, il importerait Amérique. Il dirait, mais quand on apporte l'Amérique, il y a 200% de taxes à cause de Donald, qui a envie de sodomiser Mickey. Mais là, ça vient de Chine, DJI, les gars. Donc, bon, ça m'a énervé parce que je me suis dit, quand même, les mecs, ils te prennent vraiment pour un jambon. J'ai regardé sur AliExpress. Adaptateur. Bim ! Un mec qui le vend officiellement. 26 euros. Ça fait 890 bahts. Ça fait 900 bahts à payer contre ces 2400. Ça veut dire qu'en fait, ils te le vend simplement 3 fois le prix. Avec 3 semaines de délai. Ça veut dire qu'en fait, je pense que... Avec la meuf qui l'a appelé, elle a dit, attends, on n'en a pas. Je vais aller sur AliExpress. Je peux en avoir 800 bahts. Dis-lui 2490. 3 semaines de délai. Ça veut dire qu'en gros, ils les commandent en Chine. Le temps de le recevoir. Et ils font 3 fois la marge. Alors que c'est quand même un magasin officiel. DJI, revendeur et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé le... Voilà. On a l'habitude que les mecs prennent un peu les touristes pour des jambons et tout. Mais là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Surtout quand il y a un magasin à côté qui est dealer DJI. C'est-à-dire qu'il en a. Que lui, de vendre ce prix-là, c'est normal. C'est un revendeur. Eux, c'est un magasin officiel. Un petit peu déçu quand même. Un petit peu gros sur la patate. On est bien d'accord. La patate, la patate. La banane dans mon cul, ouais, surtout. Bon, vos questions et commentaires de la veille, il n'y en a pas eu de fortement intéressant. Donc, on va zapper directement avec les news suivantes, bien sûr. Je voulais vous parler de quoi aujourd'hui ? Tiens, il y a le Realme X2. Puisqu'il y a le... On parle beaucoup du X2 Pro, là, qui va arriver. Ou XP. Il y a pas mal de modèles qui vont arriver. Le X2 se vend 11 000 bahts en Thaïlande. Donc, tu multiplies par 3, ça fait 311 330 euros hors taxe depuis la Thaïlande. T'as quand même un téléphone qui... Regardez-le comme ça. C'est pas la version Pro. C'est-à-dire que la version Pro sera mieux. Peut-être un petit peu plus cher. Mais voilà. On a quand même un téléphone avec 8 plus 128, 4 caméras, dont 64 millions de pixels à l'arrière. Un Qualcomm, un 712. Donc, c'est très très bien aussi. 8 plus 128, batterie 4000 à l'arrière, 64 plus 8 plus 2. Autofocus, caméra avant, 16 millions de pixels. Tout ça fabriqué par l'usine Oppo Vivo. Voilà. Regardez un peu le design du OnePlus 7. Apparemment, les caméras n'ont pas le même design. Mais bon, vous voyez à peu près ce qu'on peut avoir pour 300, 350 euros. T'as déjà quand même quelque chose qui fait largement. Mais quand je dis largement, c'est largement le travail. On parlera également une des news que... Bon, on n'a pas parlé hier en mode nomade. Puisque voilà, j'ai pas envie. On parle d'autre chose. Microsoft qui revient avec un concept un petit peu révolutionnaire. C'est-à-dire ce qu'ils appellent le Duo. C'est une espèce de petite tablette qui s'ouvre en deux. En fait, c'est deux écrans qui sont bezeless. Et non pas un écran qui se plie. Deux écrans qui sont bezeless. Et qui, du coup, élargissent vachement l'ouverture. Qui tournent en plus sous Android. Comme quoi, c'est un petit peu étonnant. Ça pourrait arriver en 2020. Et on pourrait avoir un appareil qui serait un form factor un peu plus 4 tiers. Mais qui s'ouvrirait et qui ouvrirait une plus grosse surface. C'est le cas de le dire. Du haut même. Et après, qu'il y ait la bordure qui n'est pas la bordure. Oui, ça ne fait pas ultra joli. Mais je veux dire, si on pouvait avoir un plein écran et slider de l'un à l'autre. Ça ne serait pas dérangeant, dérangeant. Et c'est quand même un produit qui a un form factor qui est innovant. Après, on en veut, on n'en veut pas. Chacun verra un petit peu midi à 14h à sa porte la cigale la fourmi. Tout plus vite que le lièvre. Mais c'est intéressant d'essayer des nouvelles choses. Et quand on voit dans sa main, on se dit qu'il y a un form factor qui est intéressant. Et qui sera certainement un peu plus viable et fiable que d'autres modèles. On parlera du Huawei Enjoy 10. Donc ça y est, après, il commence à arriver un petit peu sur Tina. C'est-à-dire qu'il va arriver prochainement en Chine. Donc il reprend un petit peu ce qu'on a vu, nous, avec le Wookiee TLC 17 Pro. Même design avec le punch display. Bon, ça ne sera pas une bête de course. Ce sera un petit téléphone en HD avec un processeur octa-core et tout. Mais le téléphone avec sa caméra à 49 pixels à l'arrière devrait être pas mal. Sa batterie 4000 et tout. Il faut voir à quel prix ils vont le vendre. Mais là, tu vois, on parle d'un prix à 200 dollars, soit moins de 200 euros. Tu as un téléphone qui est largement suffisant pour 80% des gens. Avec un form factor tendance. Un prix sympathique, une configuration 4000 octa-core. Des bonnes caméras. Il y a quand même Honor qui est derrière. Après, il faudra juste voir au niveau de la ROM avec quoi il tourne et comment. Pour l'instant, il tournera en Chine. Donc là, ce n'est pas le problème. On commence un peu à teaser. Quand les renders du OnePlus 8 commencent à arriver sur Internet, je trouve ça un petit peu tôt pour avoir des rendus. Mais c'est possible. En même temps, vu le retour assez mitigé du OnePlus 7T que tout le monde attendait. Voilà. Il va sortir au mois d'octobre. Oui. C'est une mise à jour. Tous les Américains ont déjà fait la review et on a les prix. C'est juste une mise à jour entre le modèle entrée de gamme. Ils ont pris le modèle entrée de gamme. Ils ont mis les caméras du haut de gamme. Avec un meilleur écran 90 Hz ou 120 Hz, ça n'apporte rien. On est bien d'accord. Bon, le téléphone, on se laisse un petit peu fantasmer. Est-ce qu'il aura les dernières évolutions de la révolution de l'année prochaine ? Certainement. Ça fait un peu parler de OnePlus, mais voilà. Je veux dire, si c'est pour sortir ça avec un punch display, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'arrière ? Des caméras encore mieux. L'écran, c'est déjà pas mal. Après, est-ce que ça justifie les 90-120 Hz pour avoir un écran comme ça ? La différence de prix, on sera bien d'accord que pas trop. Vaut mieux un écran à molette classique et puis au moins, ne casse pas les pieds. Ça fonctionne très bien. Il faudra attendre l'année prochaine pour voir est-ce qu'il y aura le Snapdragon 860 ? Là, on parle carrément du 865. On est sur le futur de 2020. Ce n'est pas très intéressant. Bon, allez, plus proche de nous, seigneur. On parle du Redmi 8 qui sera lancé en Inde le 9 octobre. Pourquoi pas ? On a eu le Redmi Note. C'est normal, on avait déjà vu ça avec le Redmi Note 7 et le Redmi 7A qui était vraiment un très très bon téléphone, pas cher. Donc, le 8, forcément, batterie, caméra, action. Le 9 octobre en Inde. Un téléphone avec un écran HD de 6,21 pouces. Donc, un petit format. Un Snapdragon 439. Ceux qui pèsent contre Mediatek, au moins celui du Snapdragon, même si c'est un petit. 3Go de RAM et un téléphone qui devrait être quand même plutôt bien avec une caméra Sony arrière. 12 en IMX363 plus à l'avant 5 millions de pixels. Non, 12 plus 5 à l'arrière. Une caméra frontale de 8 millions de pixels. Une batterie 5000 mAh. L'USB de 6-C 3 plus 32. Je veux dire, avec un prix complètement hallucinant. Donc, bon, il faut attendre un petit peu, voir est-ce que ça va arriver en Inde et est-ce qu'après, ça va se démocratiser un petit peu en Europe. Laissons-nous rêver. On parlera également du Xiaomi Mi Band 4. Là, nous, ce qui me fait plaisir puisque je vous prépare une vidéo où, oui, j'ai remis mon Xiaomi Mi Band 4, mais je l'ai remis avec un bracelet camouflage. Puisque la vidéo de la semaine prochaine, ça sera petits écouzeurs Xiaomi comme ça, magnétiques avec le truc. Hein ? Ok ? Trop bien. Trop bien. Toute la journée avec, en moto et tout. Truc génial. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai jamais acheté avant. J'attendais qu'on me l'offre. Plus le bracelet camo. Voilà, les deux, moins de 30 balles. Vous allez voir que 30 balles, ça a fait mon Noël avant Noël. Bon. Allez, on revient. Le Mi Band 4 aura un nouveau auto-screen off timeout. Tu vas pouvoir régler un petit peu le délai entre le temps que ça s'allume et que ça s'éteint. Il y a une petite mise à jour. Je l'ai remis. J'ai l'impression d'avoir un tout nouveau jouet là. J'ai mon nouveau bracelet camo. Je l'ai remis. Il y a une mise à jour et tout. Voilà. Je vous laisse découvrir ça. Si vous avez un Mi Band, n'hésitez pas à le mettre avec votre téléphone et à faire les mises à jour pour découvrir toutes ces nouveautés incroyables. Oui, avec un Z comme cheval. Allez, legeek.tv, mon site collaboratif dans lequel on parle un petit peu des news. Dernièrement, la vidéo du jour, le tartrage, la quotidienne d'hier, la vidéo My Lady Boy Daily Life de mercredi, les vidéos de M. Jérémy. Voilà. Tous ceux qui soutiennent un petit peu l'aventure. Si vous êtes youtubeur, je vous rappelle, vous mettez votre vidéo sur votre chaîne et vous pouvez la mettre directement sur legeek.tv. On en parle comme ça tous les jours de votre vidéo et en échange, la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un petit lien en retour en disant partenaire legeek.tv dans la description de ta chaîne. Ça apporte quelques vues. On fait des vues, pas énormément, mais on fait des vues. Il faut peut-être que je rafraîchisse parce qu'il y a des artrages. On fait un peu plus, 91, 90. On fait un peu des vues. Donc, c'est toujours bon à apprendre pour ceux qui auraient envie de se faire connaître ou au moins d'élargir un petit peu leur zone de chalandise. Oui, on va dire comme ça. Bon, les revues à venir. Demain, le Oukitel C17 Pro, il est dans la boîte. Il ne me reste plus que la description, la fiche à faire. J'ai fait la vignette, il me reste plus que la fiche à mettre les prix un petit peu de tous les vendeurs qui existent. Ça, c'est pas mal. La semaine prochaine, les écouteurs Xiaomi avec le bracelet, camo, comme ça, un petit pack à moins de 30 balles Xiaomi en relation avec Xiaomi Addict, bien sûr. Voilà, il faut que je fasse la vidéo. Donc ça, j'ai une semaine, c'est samedi prochain. Donc ça, j'ai une semaine pour faire le montage, l'uploader, mettre les prix. On attendra que tous les chinois rentrent de vacances. Lune de soleil, donc du coup, peut-être pas. La monte 2017 sera peut-être pour la semaine d'après. La monte Siga, on n'a pas de nouvelles. La The Blaze Hybride 2 aussi. Voilà, on a un petit peu de temps de faire une review par semaine sur GLG Review. Tous les samedis matins, une nouvelle review qui tombe. C'est réglé comme du papier à musique. Allez, les films de la semaine, même si on en a parlé hier, j'avais pas la... Cette semaine, sort Joker, nouveau film de l'univers d'essais comiques qui raconte un peu... Alors, c'est pas un film de super-héros, c'est un film de l'histoire, comment il est avant et comment il est devenu le Joker et qu'il a pété un câble. C'est pas mal, après, bon, c'est soit t'as le Joker, soit t'as IT, il est où ? IT Chapter 2, quoi. Donc ça, on va dire, on laisse tomber, c'est nul. Mais Joker, si j'avais le temps, j'irais voir ça au cinéma, moi. Mais là, je vais pas avoir le temps ce week-end. Demain, en théorie, je m'occupe de finir les lots pour les tipeurs et les super-chats, tous ceux qui ont mis 20 balles sur Tipeee, surtout, ou qui ont gagné à la tombola. Tout ça partira lundi sans faute. Parce qu'après, je pars mardi, j'aimerais bien partir une semaine un peu, je vais me balader en Thaïlande. On passera en mode nomade, c'est-à-dire que l'aventure ne s'arrête pas, mais on sera en mode nomade. Tu vas voir, tu vas kiffer. Bon, allez, sur les torrents, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y avait rien de bien aujourd'hui, téléchargé sur les torrents, donc on passe à la suite. On peut passer directement YouTube, Netflix, rien du tout. On pourrait parler un petit peu, si on parle de Netflix, on pourrait parler un peu de DDE. Alors, DDE, c'est une grosse chaîne américaine, 2 millions, 600 000 abonnés, trop bien, des vidéos tous les jours. Puis là, il y a eu un petit chambouiboui avec un autre YouTuber. Bon, ils ont un peu calmé, donc il n'y en avait plus qu'un qui fait des vidéos sur les deux. Et puis le deuxième qui avait pris un peu de recul, il dit, bon, écoute, je lance aussi ma chaîne perso pour suivre un peu ma daily life, en mode daily vlog. Il a pris plus de 100 000 abonnés en très peu de temps et tout, c'était pas mal. Donc du coup, son collègue dit, bah écoute, moi aussi, vous avez vu sur Instagram, je vais aussi lancer ma chaîne perso. Bientôt, vous pourrez me suivre et tout, en plus de mon pote de Damon. Voilà, il y aura la chaîne de David, la chaîne de Damon, voilà, et ce sera DDE, David, Damon, enfin daily vlog exotique ou David, Damon. Et du coup, ça fait 4 jours qu'il n'y a plus de vidéos. Voilà, à vouloir, ça sentait bizarre, leur histoire déjà depuis un petit moment. Oui, alors, on est tous ensemble, on est un groupe, c'est trop bien, mais je lance aussi ma chaîne. Et puis le contenu, c'était vachement appauvri. Là, je lance une chaîne perso, ils ont fait une ou deux vidéos et là, plus de vidéos depuis 4 jours, ni sur une chaîne, ni sur l'autre. L'autre dit, je vais aussi lancer ma chaîne. Ça sent vraiment pas bon, cette histoire. On suivra un peu, mais je pensais que le fait qu'ils soient canadiens, ça avait l'air beaucoup plus solide, leur truc, mais apparemment, bah non. Soit ils font une petite pause, soit ça sent le sapin. Voilà, donc l'avenir nous dira un petit peu ce qu'il en est, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Enfin bon, peut-être ça va revenir les vidéos. Maintenant, je regarde Virgin véhicule. Il est bien, lui, j'aime bien. Pareil, il a mis plein d'abonnés, il était à Monaco, là, elle est revenue, tout. Voilà, c'est mon nouveau contenu journalier, c'est lui mon nouveau copain. Allez, on continue. Allez, la promo du jour que vous avez vu, que j'ai trouvé sur Indiegogo, que j'ai mis sur JT Geek, c'est une tablette, c'est un clavier qui permet de transformer ton iPad Pro en Macbook. Vous allez me dire, mais alors, ça existe depuis vachement longtemps. Bah ouais, mais alors, des claviers qui ont aussi un trackpad, il n'y en a pas énormément, on est d'accord. Donc, tu peux cliquer sur le produit, il y a aussi le trackpad, il reprend le form factor du Macbook et on a vraiment quelque chose en finalité qui est très, très, très joli, tu vois, bien fini où tu mets un truc pour avoir la même hauteur et tu ouvres vraiment ton iPad Pro et ça ressemble grave de chez grave à un Macbook. Alors, oui et non, le problème du iPad Pro, c'est que j'en ai un et que même s'il est sur iOS 13, leur truc de la souris, ce n'est pas une souris, simplement un gros curseur dégueulasse qui permet au lieu de mettre tes gros doigts boudinés, d'avoir la même chose sur un écran, pas mal et ensuite, iOS 13, iPadOS et iOS 13, ce n'est pas du tout pareil, ayant les deux, sur un Macbook, c'est trop bien, trop génial, tu peux faire comme sur Windows, partager, sur un iPad, on y vient tout doucement mais ce n'est pas aussi bien fluide qu'on pourrait faire, le truc des fenêtres, glisser, on est encore sur un format tablette, voilà. Mais, quand on voit la vidéo, on se rend compte que oui, le design, il est super claire et si vous avez déjà un iPad Pro, là pour 130 dollars, qui est moins cher qu'un prix d'un clavier iPad, vous avez quelque chose où on reprend un petit peu la qualité des touches, des raccourcis, des choses qui ne sont pas natives sur l'iPad qui là, du coup, le deviennent, la possibilité de recharger, alors ça sera en Bluetooth mais voilà, le form factor est joli et j'ai trouvé le produit super sympathique et je me suis dit, tiens, je vais faire un article là-dessus parce que je trouve vachement bien ce genre de produit pour ceux qui auraient un iPad Pro, ils ont plusieurs modèles, j'ai trouvé ça très design, alors est-ce que je vais craquer ? Non, puisque de toute façon, voilà, je préfère encore une fois prendre mon MacBook Pro ou mon iPad, on ne fait pas la même chose avec les deux, donc même si on pourrait vous faire croire que oui, tu vois, donc là, ils expliquent que ils ont programmé les touches dedans pour que ça fasse des raccourcis clavier pour iPad, donc c'est plutôt pas mal, c'est un produit qui est assez intéressant, que tu n'aimeras ou que tu n'aimeras pas, ce n'est pas grave. Donc, les codes promo, donc il n'y en aura pas, je voulais en faire deux fois par semaine, mais tu vois, les chinois m'ont sauvé puisque c'est la fête nationale en Chine, pendant cinq jours, ils ne sont pas là, donc du coup, lundi, je ne les ai pas fait parce que j'étais busy, j'ai fait les codes promo mardi, il n'y en aura pas cette semaine, ils ne sont pas revenus en vacances, ils vont certainement revenir dimanche, c'est un peu ça les chinois, c'est-à-dire qu'ils te donnent mais ils te prennent un peu, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir samedi, ils se deviennent dimanche, c'est peu probable qu'on ait des codes dimanche, on aura les codes lundi, je vous les mettrai lundi, tu vois, je voulais faire une petite pause, je me demandais ce que j'allais arrêter, ben voilà, bon gré, mal gré, pas de code promo, c'est pas mal. Smartphone chinois, j'ai repris ce matin, est-ce que je vais pouvoir prendre ça, si je fais smartphone chinois, smartphone chinois.com, est-ce qu'on va y arriver, ça va ? Ouais, smartphone chinois.com, j'ai mis depuis ce matin l'affiche du... Ulophone Armor X3, putain mais, ah oui, mais je suis vachement en retard parce qu'en fait, j'ai déjà fait le... Ah ben non, le C17 qui tombe demain, donc j'ai le X3 et le C17 tombera la semaine prochaine, ça permet de mettre toutes les reviews de smartphones que j'ai fait sur un seul site et puis de vous mettre un petit peu ce que j'ai pensé de l'écran, ce que j'ai pensé de la mémoire avec des petites étoiles qui donnent un petit peu une note moyenne qui, alors autant l'écran, les photos, vidéos, c'était pas génial mais le prix, il est bien, il est quand même anti-choc donc ça remonte un petit peu la moyenne, voilà. Donc tu trouveras ça sur smartphone chinois. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la vidéo, dans la... en bas de la vidéo, j'ai dans la description parce que j'étais en train de penser, il n'y a plus de timer et en même temps, voilà, j'ai plus de timer et tout, non, voilà. On a fait 200 vues donc c'est peut-être pour ça. Personne n'a vu donc personne n'a râlé pour le timer. Je ne le mets plus puisque de toute façon, voilà, que je le mette ou que je ne le mette pas, ça me demande plus de travail et ça apporte rien du tout, voilà, à l'audience. Vous savez à peu près quand les revues vous tombent, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Voilà, et moi ça me demande moins de travail ce qui est bien aussi. Vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la vidéo. Si c'est important, j'y réponds tout de suite. Si c'est un bon commentaire, je mets un petit cœur d'amour et si c'est un long commentaire, je pourrais y répondre lundi. Sinon, on peut se voir samedi matin parce que je vous rappelle, on se retrouve samedi matin à 10h du matin chez vous soit 15h en Thaïlande. On se fera un maxi live pendant une heure en mode libre antenne. Je lirai tous les commentaires par ordre d'arrivée. Vous pourrez parler de ce que vous voulez. Je vous proposerai des sujets si vous voulez également les évoquer et comme ça, on passera comme deux fois par semaine une heure, une heure et demie ensemble à passer un bon moment, à rigoler, à dire des bêtises, à parler de tout, de rien puisque c'est un peu l'avantage de tout ça. lesmagouilles.com, le vlog à moto, on est un peu calme en ce moment puisque mardi, je vous rappelle, on part avec David en road trip jusqu'au nord de la Thaïlande, au nord-est. On part tous les deux en moto, on va se balader un peu. Il y aura un peu un mode daily, on essaiera de voir un peu ce qu'on peut faire en moto et des choses comme ça. Lundi, je vais aller faire la révision avant de partir quand même avec les pneus, les niveaux, ça sera pas mal. Et puis, je commence à mettre tout doucement sur lesmagouilles.com des accessoires pour le XADV en affiliation, bien évidemment, puisque je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un vendeur et pourtant, on me colle à la peau. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le week-end et n'oubliez pas, il y a les promos à Carrefour samedi après-midi. Carrefour au champ, donc il faut y aller avec maman, pas louper les promos du samedi après-midi. Ça serait dommage. N'oubliez pas ce soir à la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable puisque c'est important. Tu peux inclure tes proches dans tes prières, c'est bien. Tu peux également inclure ton marabout préféré dans tes prières pour me donner un peu de punch du moral et de la motivation. Tu peux aussi, si jamais tu le voulais, inclure la quotidienne dans l'émission. Allez, que la quotidienne reprère. Alors là, on a un petit coup de mou, mais autant, ça va repartir d'un coup. C'est un peu la vie. Soit c'est le champ du signe, ça va être de pire en pire. Ce serait dommage. Soit c'est un petit coup les gens n'ont pas les impôts, les élections, Benalla qui se présente à la mairie et tout. Les gens n'ont pas trop envie de penser à ça. Mais on ne sait jamais. Ça peut reprendre d'un coup et dans ce cas, on dirait, on a bien fait, ça se charmait un petit peu. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, je finirai par un petit paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain à partir de 10h. Même chaîne. Mais sinon, tu t'abonnes aux autres chaînes, tu cliques sur la notification. Tu recevras une notification jusqu'à une vidéo. Ça te plaît, tu regardes, ça ne te plaît pas, tu ne regardes pas, mais au moins, tu restes informé. Ici, on n'est pas sur BFM, on vous dit la vérité vraie. Allez, à demain. Bye bye. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, et je faisais What's the stuff. Donc, bienvenue sur What's the stuff ou WTS par GNG où je teste pour vous tous les lundis, tout ce qui peut être testé avec un peu de fun et beaucoup d'humour. Surtout avec les tigres. Mais surtout, au péril de ma vie encerclée par une orde de serpents ou de les doigts. Oh, putain. C'est une blague. C'est une blague. Il pousse la bouche. Ah, la machine là-bas, elle est juste... voilà. Voilà. il faut suivre. Normalement, c'est Orion. En théorie qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous car What's the Stuff ou WTS, ça va être chaud patate et garantie 100% vrai. On monte super grave et ça sent une espèce d'odeur. À bientôt donc sur What's the Stuff Open Your Eyes avec What's the Stuff by GLG. Voilà. Bah toi aussi, profite. Allez, paix et prospérité. Je vous kiffe. Bye bye.